Musique Le regard du centurion Le centurion me surprend alors que je ne sais plus comment faire pour respirer, tellement le moindre mouvement attise l'insupportable feu que font mes chers en se déchirant sur les clous. Je pens lamentablement. Repos. L'ordre est bref. Trois ou quatre pointes de lance jettent un éclat de soleil tandis que relèvent les soldats qui maintenaient la foule à distance. Le centurion se tourne vers ceux qui ont fait office de bourreau et leur dit qu'ils peuvent se partager nos vêtements. Ce sera leur salaire. Il passe derrière nos croix. Réapparaît. D'un coup d'œil circulaire, vérifie une dernière fois que tout est bien comme il avait prévu. Se rapproche et s'arrête devant moi. Maintenant que mes accusateurs sont derrière lui, il laisse transparaître la bienveillance naturelle dont il a fait preuve en m'allégeant sur le chemin du calvaire. J'avais déjà surpris son humanité tout à l'heure au prétoire dans le regard que lui et Pilate se sont discrètement échangés quand ce dernier lui a donné l'ordre de me flageller après que les grands prêtres l'aient obligé à me condamner en manipulant la foule qu'ils avaient manifestement rameutée. Complicité qu'il a fait commander de me fouetter à mort afin d'abréger le supplice de la croix. Ainsi a-t-il fait de son mieux. Était-ce lui qui dirigea l'opération punitive au cours de laquelle cent otages furent assassinés de sang-froid il y a trois ans ? J'ai du mal à l'imaginer. C'était hier. Ces représailles, qui avaient pour origine l'assassinat de quelques soldats romains par des partisans, avaient raisonné par toute la Palestine, démontrant, si cela était nécessaire, qu'on ne plaisante pas avec Rome. Si l'Empire veut bien laisser quelques libertés au peuple qu'il tient sous son joue, comme prier les dieux qu'ils veulent ou commercer à leur guise, il entend que soit bien comprise la règle du jeu. La paix romaine doit être rigoureusement respectée. Sans me poser la question, vaine, de savoir en quoi pouvaient bien être coupables ceux qui avaient été ainsi exécutés, l'événement avait joué dans ma décision de prendre la route. Telle la glaise qu'humidifie et malaxe le potier avant de la modeler, je m'étais suffisamment laissé arroser par la grâce discrète de Dieu pendant cette longue préparation qu'il m'avait fait vivre à Nazareth au milieu de mes frères et sœurs pour que je cerne bien le message que je devais proclamer. Si chacun, certes, désire la paix, l'heure était venue d'arrêter de croire qu'il suffit de la souhaiter en parole ou de la demander à Dieu avec force prière, ou encore d'imaginer qu'elle s'obtiendra par la lutte armée, quel que soit le prix à payer. Était venu le temps où l'on ne devait pas non plus se contenter d'une lointaine paix éternelle après la mort, le fameux « salut », ce manque de foi dont témoigne ceux qui expédient Dieu derrière les nuages et créent l'illusion que si nous le prions en nous appliquant à bien rabâcher des formules, nous serons sauvés. Parodie de foi qui fait que, en réalité, lorsque soi-disant l'on prie, on parle sans croire que l'on s'adresse visiblement à quelqu'un de vivant. L'être par excellence qui, bien que tout-puissant, est présent et nous écoute et voudrait bien qu'on l'écoute à notre tour. Quand il veut nous faire entendre que son vœu le plus cher est de nous voir nous comporter comme il faut, envers ses enfants les hommes qu'avec amour il crée à chaque instant. C'est Dieu qu'en conséquence nous sommes tous, comme il l'a déjà fait dire dans le temps aux psalmistes. Toute prière qui, au lieu de nous aider à grandir en humanité, comme l'avaient imaginé ceux qui en ont initié les rites, ont pris une telle importance auprès de ceux qui se donnent encore la peine de les formuler qu'ils mettent la plupart du temps, au second plan, la nécessité d'accorder à chacun le respect élémentaire auquel il a droit. Qu'ils soient délabrés, comme les démons, infirmes, lépreux et autres condamnés de la terre que je n'ai eu de cesse de guérir comme le veut notre Père, ou autant, comme en ce moment se montrent les grands prêtres, les scribes et autres courtisans qui, en face, se gaussent de moi. Dieu, dont le désir est de nous voir tous nous aimer les uns les autres, pas seulement en parole, mais en acte, souhait aisé à satisfaire pourtant, puisque, tout invisible qu'il soit, notre Créateur est en permanence observable en chacun de ses enfants, pour qui s'est regardé évidemment. Vérité dont je n'ai cessé d'enseigner qu'elle est la source de cette justice sur laquelle Dieu, notre Père, veut que ceux qu'il génère soient honorés, au titre de frères et de sœurs, ceux qu'ils sont réellement, et que se construisent, s'élèvent et le rejoignent, sa famille humaine. Des saints qui n'arrivent pas à percer l'esprit épais des Sadducéens aux doctrines désespérantes, et des pharisiens hypocrites, qui, en ce moment même, sans la moindre compassion, nous regardent agonisés, suspendus à nos croix. Qu'entre deux battements de paupières, je commence à voir flou, qui devisent entre eux pour meubler le temps pendant que se déroule cette mauvaise pièce de théâtre dont il leur sera reproché un jour d'en être les auteurs, malgré les mises en garde des prophètes, pour avoir croqué sans vergogne dans les fruits défendus de la richesse, du pouvoir, et de leur corollaire le paraître, cette pièce qu'ils sont fiers d'avoir montée alors que son sujet est d'une banalité à pleurer. Eux pour qui seul compte de se montrer bien habillé comme pour une première. Eux que, depuis le début de ma mission, j'ai si profondément dérangé en stigmatisant leurs erreurs qu'ils peuvent jouir maintenant, sans retenue, de me voir enfin éliminé. Au lieu de s'amender comme il eût été normal s'ils avaient été des hommes de bonne volonté et de prière. Des hommes tout court. Eux qui piétinent leur conscience afin de se persuader qu'ils sont dans leur bon droit et pour qui est donc justice de nous voir ainsi condamnés. Bien qu'à certains il reste un doute si j'ai bien entendu les mots qui viennent de me parvenir, brouiller au travers des coups sourds qu'assène mon sang dans mes tympans. Nous allons bien voir si tu es réellement fils de Dieu. Maintenant que tu es cloué, descends donc de ta croix. Le coin d'où est partie la boutade sinistre s'esclafe. L'éclat de rire s'étend, s'amplifie, se propage autour de nos croix. Maintenant c'est toute la foule qui rit, ou presque. Je rouvre les yeux. Vanité, vanité, tout n'est que vanité. Fort de son succès, celui qui s'était avancé d'un pas pour lancer son trait, regagne sa place. Sa soif de reconnaissance méritait-elle d'exprimer ainsi, en ce lieu, l'interrogation que beaucoup se posent à mon sujet ? Attirer l'attention de la sorte nécessitait-il de m'interpeller à bon compte en stimulant de me provoquer ? Homme de peu de foi, ah, tu peux être fier. À quoi penses-tu ? Est-ce vraiment le moment de te mettre ainsi en avant ? Pourquoi quel est ton comportement sur celui des inconscients qui t'entourent ? Pour qui seul compte d'être salué quand ils se rendent au temple et traversent les parvis ? De se mettre bien en vue quand ils prient ? De paraître contrit quand ils jeûnent ? De faire avec ostentation des dons importants qui ne sont pour eux que broutilles au regard de l'aubole de la veuve qui, elle, prend sur ce qui lui est nécessaire pour vivre ? D'occuper la première place dans les banquets où ils sont invités ? Es-tu aussi inconsistant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.